Générique ... Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue au Flash des 10 sur la RTB. 31 octobre 2014, 31 octobre 2017, cela fait 3 ans qu'une insurrection populaire mettait fin au régime Blaise Compaoré. Après 27 ans du règne, Blaise Compaoré a tenté de se maintenir au pouvoir. Mais face à la mobilisation populaire, il s'est vu contraint d'abandonner le pouvoir et de quitter le pays. Les 3 ans de l'événement sont commémorés ce 31 octobre à travers plusieurs activités, dont un dépôt de gérable de fleurs ce matin même par le chef de l'État au Monument Place des Héros Nationaux en mémoire des martyrs de l'insurrection. La nouvelle est tombée hier dans la matinée. François Compaoré a été arrêté à Paris. Dans le cadre de l'affaire Norbert Zongo a finalement été mis en liberté. Mais selon le ministre de la Justice qui a rencontré la presse hier dans la soirée, il n'en est rien. René Bagoureux relativise cette information au regard des contraintes imposées à François Compaoré. Il annonce qu'une demande d'extradition a été déjà envoyée par le Burkina Faso à la France hier dans la soirée afin que l'intéressé réponde devant la justice de son pays. L'OAS, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, avec l'appui technique et financier de l'Agence française de développement, a mis en place un projet dénommé RIPOS. Le projet qui couvre la période 2017-2021 implique plusieurs pays. Il vise à renforcer les systèmes de santé de ces états à travers l'amélioration de la capacité des états dans la prise en charge des patients. Le mois vient de mettre à la disposition de ces états-mêmes des cadres en planification régionale et en aménagement du territoire communautaire. Les nouveaux cadres qui ont été formés à l'Institut panafricain pour le développement régional en Afrique de l'Ouest et du Sahel ont reçu le certificat de fin de formation le 28 octobre dernier à Ouagadougou. Or, de chez nous, les leaders catalans dans le visage de la justice espagnole. Ils sont poursuivis pour rébellion, sédition et malversation. Ils sont invités par le procureur à se présenter devant le juge sous peine d'être interpelleux. Le principal leader, Carl Pitch de Monde, serait actuellement en fuite à Barcelone. Et en Catalogne, l'appel à la désobéissance civile semble avoir eu paix d'écho. La Catalogne est sous titel depuis vendredi en application de l'article 155 de la Constitution, jamais utilisée jusqu'à présent dans ce pays. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi passer une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501